Est-ce que vous connaissez le roman Jacou le Croquant ? Ou la série qui a été faite à ce sujet ? Ou le film ? Probablement vous avez entendu parler, à l'occasion ou l'autre, de l'un des trois médiums, ou ne serait-ce que du nom Jacou le Croquant, qui par contre n'a pas eu le droit d'adaptation en jeu vidéo. Chose qui pourrait changer, puisque je connais des personnes qui travaillent actuellement, qui ont comme projet de lancer un jeu de vidéo sur l'histoire de Jacou le Croquant, et qui ont lancé un financement participatif sur KissKissBankBank, lien dans la description, pour financer ce projet. Et donc du coup, si un tel projet vous intéresserait, un tel projet, enfin voire un tel jeu pourrait vous intéresser, il y a tout ce qu'il y aura en lien en description pour consulter, vous informer sur le sujet et contribuer si vous le souhaitez. Et nous, de notre côté, nous allons nous demander aussi une question, c'est Jacou le Croquant, déjà, dans quel contexte historique cela se passe-t-il ? Et également, est-ce que c'est inspiré de faits réels ? Donc, voyons voir cela. Et je vous retrouve en fin de vidéo pour vous mettre un petit extrait qui va vous présenter plus en profondeur le projet de jeu. Donc, Jacou le Croquant, l'histoire commence en 1815, lorsque le jeune Jacou, alors âgé de 7 ans, est fils de Métayé, et que son père, du coup, Martissou, va tuer le régisseur du château de Lerme. Et donc, pour ce crime, il va être condamné aux galères. Sa mère, de son côté, doit quitter la région avec son fils et elle finira par mourir en laissant Jacques Orphelin, chose fréquente à l'époque, les Orphelins sont quelque chose au courant. Donc, en 1815, nous sommes alors en pleine période de la Restauration. C'est quoi la Restauration ? Il s'agit d'une période historique qui commence en 1815 après la chute de Napoléon et qui est vraiment la fin de tous les événements révolutionnaires globalement puisque c'est le retour d'un roi. Napoléon, du coup, est vaincu par les monarchies européennes qui souhaitent, depuis 1792, rétablir la monarchie en France et qui ont lancé plein de guerres contre la France dans ce but-là. Et maintenant qu'elles ont gagné, enfin, dès 1814, mais il y a les 100 jours en 1815 quand Napoléon revient, donc à partir de 1815, c'est définitif, enfin définitif pour un temps, mais en tout cas, une monarchie rétablie de manière stable en France. C'est alors Louis XVIII qui monte sur le trône. Louis XVIII est un des petits frères de Louis XVI et qui donc devient roi et qui sera jusqu'à sa mort en 1824. C'est une période qui est marquée par la terreur blanche qui va frapper les révolutionnaires. Par exemple, tous les députés y ont voté la mort de Louis XVI sans poursuivis en tant que régicide. Beaucoup doivent partir en exil. Il y a également les partisans d'entour de l'Ancien Régime qui se livrent de leur côté à des exactions contre les personnes révolutionnaires ou soupçonnées d'avoir soutenu la Révolution. et il y a l'exécuration de l'administration. On estime qu'il y a eu entre 300 et 500 personnes qui sont mortes durant cette terreur blanche. Des centaines de personnes ont été condamnées et des milliers vont perdre leur poste. Donc ça, c'est le contexte où ça se passe. C'est une période où les seigneurs, la noblesse, est en train de reprendre un peu la main sur la société après avoir été vraiment mis en difficulté pendant une période révolutionnaire. Donc ça peut expliquer aussi le fait que des exactions commises contre un personnel du noble soient forcément punies. Donc là, c'est puni par l'institution de la Galère. Mais quelle est cette institution ? Comment fonctionne-t-elle ? Et quelle est son histoire ? Alors déjà, la base des Galères, c'est un bateau à voile de l'Antiquité qui est apparu vers le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, probablement inventé par les Phéniciens qui eux-mêmes s'inspiraient de navires égyptiens et qui vont se développer essentiellement dans la mer Méditerranée en ayant une grande importance dans le commerce et les guerres de l'époque avec les grandes batailles navales de Rome et de Carthage qui vont réunir des centaines de milliers de marins et de soldats sur mer en faisant les plus importantes batailles maritimes de toute l'Histoire. Ouais, les plus grandes batailles maritimes de l'Histoire sont dans l'Antiquité en termes d'effectifs. Et déjà, à l'époque, ce n'était pas très glorieux d'être rameur. C'était réservé aux citoyens les plus pauvres ou aux esclaves et dont les conditions étaient assez mauvaises. Ça, ça va se poursuivre puisqu'en France, à partir de 1560, il y a Charles IX qui va créer la peine des galères et donc le fait de pouvoir condamner du coup des personnes aux travaux forcés dans ces galères et la ramer. Ils sont aux côtés, donc dans les galères de la marine royale, aux côtés également de personnes engagées mais à l'effet, c'est qu'elles ne sont pas du tout payées et qu'elles sont enchaînées. Ce qui déjà n'est pas très confortable mais ça pose également un autre problème, c'est que si la galère coule, les volontaires, eux, peuvent nager pour s'en sortir, enfin, s'ils savent nager, ce qui est quand même tant mieux quand tu bosses sur un navire mais ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais quand tu es enchaîné, c'est foutu. Tu te coulis avec le bateau, tu noies, c'est mort. Donc c'est déjà génial. Cette peine va être présente dans d'autres pays mais la France va être un des pays qui va le plus s'utiliser, surtout quand le nombre de galères va augmenter sous Louis XIV qui va chercher à développer sa flotte histoire de renforcer la puissance de la marine française pour pouvoir concurrencer la marine anglaise. Donc les personnes qui étaient condamnées ont été des contrebandiers, des esclaves, des prisonniers de guerre, des vagabonds également, mais il va y avoir également pas mal de protestants, surtout sous Louis XIV du coup après la révocation de l'édit de Nantes en 1885 avec l'édit de Fontainebleau. Donc les répressions et les exactions, les discriminations par les protestants vont pas mal reprendre à ce moment-là, elles avaient même déjà commencé à reprendre avant. Et donc les rameurs vont être désignés à l'époque sous le terme de churnes qui vivent dans des conditions déplorables avec des maladies. Le scorbut par exemple est très présent et puis une puenteur ambiante et puis les abus de leurs gardiens, les gardes churnes. Mais cet usage va progressivement diminuer avec à la fois un nombre de galères qui va diminuer parce que les guerres se font moins nombreuses et parce qu'elles sont remplacées par d'autres types de navires par exemple les galions. Donc la galère finit par se réduire et du coup au cours du XVIIIe siècle cette institution est progressivement abandonnée et on voit que les derniers galériens vont être débarqués pour travailler dans des bannes en 1748 et 1749 à Toulon et à Brest. Donc techniquement au moment où se déroule l'histoire de Jacques Oul Croquand l'institution des galères est censée avoir disparu. Donc on peut se demander pourquoi cette condamnation ? Est-ce que l'auteur qui est du coup écrit en 1889 donc quand même pas mal après considérait que les galères étaient encore à cette époque ou est-ce que c'est la galère à l'image de la punition ancienne et cruelle ? Je ne sais pas mais en tout cas c'est normalement pas une condamnation qui se faisait à l'époque en 1815. Du coup Jacques Oul un orphelin va être occupé par un curé qui va l'éduquer et donc ce qui permet à Jacques Oul d'avoir de nouveau des conditions de vie à peu près meilleures mais il ne va pas oublier ce qui a arrivé à ses parents et va garder rancune envers la noblesse locale. Il va également en grandissant devenir braconnier pour améliorer son quotidien là aussi c'est quelque chose de courant à l'époque les paysans vivent dans la pauvreté et souvent ils sont obligés de chasser pour accompagner leur repas et sauf que la chasse à l'époque est réservée à la noblesse donc forcément c'est du raconnage donc c'est illégal et il va finir par se faire prendre et il va être fait prisonnier sans qu'on ait une nouvelle de lui ce qui va conduire sa petite amie Lina à se suicider pensant qu'il est mort qu'il est disparu parce qu'elle ne voit pas revenir mais il va quand même réussir à sortir parce qu'un ami un chevalier à lui va le libérer mais comme il se rend compte il peut se comprendre j'avoue qu'à sa place je ne serais pas très content non plus donc furieux il va réunir des paysans qui ont également rancune contre le seigneur de Nansac le seigneur du coin qui est décrit comme étant un mauvais seigneur qui abuse ses paysans donc voilà l'image du mauvais seigneur il y a une révolte ils s'en prennent au château et ils vont le brûler Jacou sera ensuite arrêté et jugé mais finalement libéré au moment de la révolution de juillet donc là c'est le moment de revenir sur un moment historique la révolution de juillet en juillet donc en 1824 il y a Charles X qui prend en place Louis XVIII Charles X c'est le dernier des petits frères de Louis XVI petit frère également de Louis XVIII autant Louis XVIII était plutôt favorable à une monarchie parlementaire qui s'était instaurée à la restauration Charles X lui est plutôt sur un ancien régime un retour à une monarchie absolue plutôt par exemple des ultra-royalistes et donc il va il va chercher à renforcer son pouvoir et ne pas prendre en compte l'assemblée ni les revendications de libéralisation du politique du régime déjà ça ça crée du bien-contournement mais en plus il y a eu des mauvaises récoltes ce qui là aussi accentue le mécontentement et l'égitation sociale dans les campagnes mais également dans les villes puisque comme il y a des mauvaises récoltes non seulement les paysans ont du mal à vivre mais la nourriture qu'ils vendent aux villes est plus rare donc leur prix est plus élevé et donc les pauvres des villes ont aussi du mal à se nourrir dans ce contexte en 1927 les ultra-royalistes subissent un revers électoral et donc pèsent fortement à l'assemblée il n'y a pas certes de majorité d'opposition au pouvoir de Charles X mais il n'a plus une majorité solide sur laquelle s'appuyer mais il ne va rien faire pour apaiser la situation et en 1929 il va nommer un gouvernement uniquement ultra-royaliste qui ne sera pas du tout soutenu par la chambre celle-ci va voter l'adresse de 221 qui est une motion de défiance signée par 221 députés adressée à Charles X qui certes d'un point de vue constitutionnel est nul et non amenu puisque les ministres sont responsables devant le roi et non devant l'assemblée donc techniquement il n'y a aucune raison constitutionnelle qui impose que les ministres soient de la couleur politique de l'assemblée mais c'était considéré que c'était quand même mieux pour respecter quand même le fait que c'était le suffrage en fait des électeurs qui ont élu celle de l'assemblée même si on était à l'époque à du suffrage censitaire et donc c'était uniquement le suffrage des riches mais déjà c'était comme une représentation d'une certaine opinion qu'il ne fallait quand même pas complètement ignorer pour sauver les apparences sur le fait que c'était une monarchie énormément constitutionnelle et avec prise en compte d'un parlement et Charles X n'en a cure et donc il n'en tient pas compte mais symboliquement ça montre quand même que l'assemblée ne sut plus le roi et du coup le roi va réagir lui en dissolvant l'assemblée nationale j'ai décidé de dissoudre l'assemblée nationale sauf que les nouvelles élections législatives n'ont pas réglé le problème puisque l'opposition va gagner 49 sièges malgré un fort appui du roi aux ultra-royalistes un appel clair du roi au peuple à le soutenir avec de la propagande et tout mais c'était un échec et le roi face à ça qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'il fait bon d'accord c'est bon je vais prendre en compte le vote des gens j'ai compris non pas du tout il décide de dissoudre une nouvelle fois l'assemblée et de changer le mode de scrutin pour qu'il lui soit plus favorable tant qu'à faire quand le vote des gens ne te va pas refais les votés mais en changeant les règles pour que cette fois ils votent comme tu veux et également en rétablissant la censure puisque la propagande n'a pas été pas suffisante autant contrôler complètement les médias histoire qu'elle soit encore plus forte sauf que ça c'est des ordonnances qui prend le 25 juillet 1830 et dès le lendemain dès qu'elles sont connues le peuple parisien plus la base des élites parisiennes journalistes, avocats médecins étudiants également vont réagir et seront suivis par le peuple parisien qui a toujours été pendant longtemps un peuple assez agité Paris a toujours été connu pour Attenville qui s'agite donc Paris va s'embraser il y a de grandes manifestations qui sont organisées il y a un moment le coche du président du conseil qui est attaqué qui est quand même pas rien imagine qu'il y a une manifestation qui attaque la poiture du premier ministre ça serait quand même symboliquement assez fort et il y a également des affrontements avec les forces de l'ordre lorsque ceux-ci tentent de s'emparer du matériel des journaux puisque les journaux décident de continuer de paraître malgré la censure donc c'est illégal donc techniquement la police a envoyé saisir les journaux qu'ils ne cessent pas faire la foule les en empêche il y a des affrontements des barricades sont montées dans Paris la foule va s'armer et après trois jours d'insurrection le régime va chuter l'armée va connaître de nombreuses affections l'hôtel de Villepry ainsi que le Louvre et les Tuileries Charles X va finir par aviquer et partir en exil et c'est Louis-Philippe qui est Louis-Philippe d'Orléans les Orléans c'est une branche des Bourbons branche mineure des Bourbons dont le père de Louis-Philippe Philippe Égalité avait été député pendant la révolution française et avait fait partie de ceux qui avaient voté la mort du roi de Louis XVI qui était son cousin merci à la famille bon Louis-Philippe Égalité avait lui-même fini de décapiter mais voilà Louis-Philippe avait l'image d'être issu d'une famille d'une branche familiale plus engagée pour un système d'une monarchie parlementaire et constitutionnelle et donc il arrive au pouvoir il devient roi il s'engage à respecter les principes d'une monarchie constitutionnelle de ne pas rétablir la censure de respecter le parlement et il va avoir durant cette période plusieurs acquittements d'opposants au régime de Charles X même si on ne sera pas devant un régime qui sera laxiste certes il sera d'une régression moins forte mais il y aura un moment un rétablissement de la censure par la suite il y aura des répressions vers les opposants républicains donc bon c'est pas parce que ce régime est moins dur que le suivi précédent qu'il est pour autant tout gentil tout beau mais en tout cas cette période de 1830 d'acquittement correspond bien au fait que Jacou dans le livre soit acquitté à cette période là c'est dans l'ambiance de cette période ensuite le château le château où ça se passe le château qui est brûlé dans l'histoire c'est le château de Lerme qui est un château qui existe bel et bien il se situe sur la commune de Ruffignac-Saint-Sernin de Réillac dans le département de la Dordogne département où je suis né et j'ai habité longtemps vive le Périgore qui va être construit entre 1500 et 1520 par Jean de Calvimon qui est conseiller au parlement de Bordeaux et son fils Jean de Calvimon qui a donc le même nom à l'époque ça se faisait souvent qui est lui-même président du même parlement et ambassadeur de Louis XI il va être un moment abandonné suite à une histoire de multiples assassinats c'est une histoire compliquée je ne vais pas vous résumer ici parce que ça serait long et qu'en fait il serait digne d'un épisode ou deux de Game of Thrones donc on ne peut pas en parler là mais voilà plusieurs assassinats le château est un temps abandonné puis il est racheté en 1682 par Marie de Hautefort qui est fille de Charles Marquis de Hautefort et donc voilà il ne sera pas passé dans cette famille là mais ce château ne sera jamais brûlé il va juste être abandonné d'un moment il va détériorer avec le temps mais aujourd'hui il est à nouveau entretenu et il est visitable néanmoins si ce château là n'est pas incendie on peut trouver d'autres histoires qui peuvent rappeler qui se passe dans le roman de Jacoule au croquant par exemple le château de Barce qui va être également attaqué durant la révolution française avec par exemple une ministre locale qui va s'en prendre au châtelain et à son domaine le meneur qui s'appelle Fauché va être arrêté mais sera libéré sous la pression de la population Fauché une fois libre va réunir à nouveau une troupe de paysans et vont à nouveau s'en prendre au château foncer les portes et refuser de quitter les lieux par contre l'histoire va se tenir de manière moins violente puisque finalement le seigneur va se réconcilier avec les paysans et les inviter à un banquet qui va organiser parce que voilà les relations entre seigneurs et paysans ne sont pas toujours que conflictuelles elles le sont souvent il y a la question des impôts il y a la question des corvées il y a eu la question du servage même si ça fait longtemps qu'il n'existe plus en France mais en tout cas il y a relation conflictuelle mais pas que pas que parce que surtout pour les petits seigneurs les paysans ils les fréquentent quand même régulièrement ils les connaissent bien les paysans ils le connaissent bien et donc il y a parfois des liens qui se créent il y a aussi un autre aspect c'est que le seigneur peut se mettre du côté des paysans face à l'impôt royal souvent par intérêt parce que lorsque l'impôt royal prend beaucoup aux paysans il reste moins pour lui donc il a plutôt intérêt à se mettre du côté des paysans quand il refuse de payer l'impôt royal pour lui même en récupérer plus sans compter qu'au passage ça lui permet de mettre toute la faute sur le dos de l'impôt royal et se dédouaner lui de ses propres impositions mais on est loin du rapport uniquement conflictuel qu'on peut imaginer c'est certes un rapport qui a lieu souvent les répoltes on le verra plus tard sont nombreuses c'est plus compliqué qu'on ne pourrait le penser on peut voir une autre inspiration avec un autre seigneur le comte de Mansac dont le nom lui-même rappelle le nom qui est disé pour le seigneur du roman de Chacou qui est le seigneur de Nansac donc c'est Nansac Mansac ça se rapproche pas mal et donc le seigneur de Mansac va voir son château attaqué par des paysans mécontents puisqu'il est accusé d'être maltraité ces paysans le comte va porter plainte ensuite auprès de la cour d'assises de Périgueux contre le meneur de cette révolte mais celui-ci va être acquitté comme Jacou donc là aussi on peut voir peut-être une inspiration pour l'auteur et plus largement les oeufs de Château vont être quelque chose de fréquent les émeutes de paysans sont arrivées souvent il y en aura beaucoup durant la révolution française et il y en a eu durant tout le Moyen-Âge à l'époque moderne et elles sont connues du coup sous le nom de Jacquerie qui a inspiré le nom de Jacou les Jacquerie désignent l'ensemble des révoltes rurales du Moyen-Âge et de l'époque moderne le nom vient de la Grande Jacquerie de 1358 mais le terme va s'élargir pour définir l'ensemble des révoltes rurales contrairement à l'idée reçue ce n'est pas uniquement des paysans même si c'est la majorité mais il y a également tout ce qui est le milieu rural avec également les artisans ruraux des commerçants ruraux des bouchers des boulangers du genre des meuniers par exemple ou des forgerons tout ce milieu là au-delà du monde paysan même si certains sont aussi paysans à côté de leur activité artisanale mais en tout cas il y a donc tout le monde rural qui peut être concerné et on trouve même parfois des traces de prêtres et de petits nobles qui ont participé au jacquerie qui là pour aussi faire penser au chevalier donc un noble qui libère Jacou de son emprisonnement l'identité de personnes qui participent au jacquerie ça peut être connu par les condamnations qui sont faites contre les participants ou également par les lettres de rémission qui sont accordées pour les acquittés donc ça ça nous fait des sources avec des noms d'identité donc de personnes qui ont participé au jacquerie et on voit donc qu'il y a parfois des gens qui sont d'identité enfin de milieu social aucun ne s'attendrait pas les jacqueries sont souvent anti-fiscales dirigées soit contre le seigneur soit contre les impôts royales elles seront donc nombreuses durant toute la période mais il y a des périodes de plus fortes révoltes par exemple il y aura la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648 poursuivie par la guerre des franco-espagnoles jusqu'en 1659 qui va avoir un coût financier important pour le royaume et l'obliger à augmenter les impôts ce qui va augmenter forcément le mécontentement et donc les révoltes les mauvaises récoltes aussi là aussi qui sont nombreuses dans le règne de Louis XIV accentuent les révoltes puisque les paysans sont plus dans la misère donc les impôts sont plus difficiles à payer donc les gens sont plus en colère et se révoltent plus et elles seront du coup de même nombreuses à l'approche de la révolution française après s'être calmées au début du XVIIIe siècle mais du coup à partir de 1770 puis surtout dans les années 1730 il y a de nombreuses révoltes de paysans et de rurales qui sont un signe annonciateur que la société est en train de bouger et qu'il y a peut-être la révolution française qui approche en tout cas c'est un des signes qui montre que la société était loin d'être apaisée en 1789 elles seront également les nombreuses révoltes dans le milieu rural durant la révolution française même si là c'est un peu compliqué puisque d'un côté il y a des révolutions vraiment anti-sénioriales ou anti-fiscales classiques mais d'un autre côté il y a aussi des révoltes anti-républicaines et contre-révolutionnaires qui ont lieu dans les campagnes donc c'est une période un peu plus compliquée mais il y aura une vidéo dans l'avenir sur la chaîne dans les prochains mois qui développera plus la question des révoltes rurales pendant la révolution française et par la suite elles vont disparaître quasiment en France elles ne seront plus qu'une poignée après la révolution française et donc Romand le Jacou s'inscrit dans une période de fin des jacqueries et une période où les révoltes deviennent de plus en plus urbaines et puis de plus en plus ouvrières mais donc ouais on est vraiment 1815 à 1830 la fin des jacqueries en France puisque d'ailleurs dans le monde il y en a encore et du coup nous avons terminé pour cette vidéo qui était assez longue j'espère qu'elle vous a intéressé si c'est le cas je vous fais le message N'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un pouce bleu à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous rappelle qu'il y a donc un projet de jeu vidéo sur l'histoire de Jacou le Croquant qui je trouve cool j'ai vu la vidéo présentant le truc et ça a l'air hyper cool donc je vous encourage à aller bien pour renseigner sur le projet et si vous le pouvez à participer au financement participatif donc il y a un lien en description et je vous laisse avec la vidéo de présentation à la fin de la vidéo moi je vous dis au revoir et à la prochaine un peu de silence s'il vous plaît voilà voilà où nous en sommes 40 ans après la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et maintenant messieurs ne pourrait-on pas plutôt s'étonner que les voisins du pont de Nansac aient poussé la patience jusqu'à la longue animité qui n'ait pas su dire plus d'or au nom c'est assez alors vous voudriez que ce jeune homme Jacques Ferral Jacques Mou se soit laissé faire comme ses voisins mais connaissez-vous seulement sa vie ce fils de métaillé dont la vie a été détruite par l'acharnement sans limite d'un adobie despotique qui a fondé sa richesse sur la ruine publique et le mépris ce tir au calpécieux orgueilleux à contre-courant de son temps vexant cruel écrasant sans aucune pitié pauvre des paysans voisins pour asseoir sa domination et laissons mourir dans l'indifférence et l'indigence une domination sans limite pour lui permettre de vivre dans un luxe sans mérite une odieuse tyrannie qui nous rapporte le plus triste temps de la féodalité la révolution triomphante à Paris ne peut être condamnée ici Sous-titrage Société Radio-Canada